Salut c'est la Stangelle et bienvenue sur E-Lectu Gaming Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Assassin's Creed Odyssey et plus particulièrement à un personnage historique à savoir Leonidas Alors j'avais fait des vidéos qui parlaient d'histoire un peu sur Assassin's Creed Origins On parlait d'histoire, on parlait de personnages historiques, on parlait de lieux historiques Je vais vous faire évidemment quelques vidéos également sur Odyssey concernant des personnages historiques dont Leonidas et vous comprendrez pourquoi quand vous aurez le jeu entre les mains J'ai utilisé un ton et une façon de faire un peu différente pour que ça ne vous paraisse pas ennuyeux et que vous passiez un agréable moment en apprenant évidemment des choses qui sont évidemment des choses avérées des faits avérés, c'est des faits historiques Donc Leonidas Ier est né vers –540 avant Jésus-Christ Il est le fils du roi de Sparte et il fut contrôlé comme tous les Spartiates à la naissance pour savoir s'il passerait le test de l'idéal Spartiate Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce dont il s'agit, le test de l'idéal Spartiate Imaginez un grand monsieur avec des moustaches et puis un prénom qui serait Adolf et un nom de famille qui serait Hitler Et on est à peu près dans l'état d'esprit Lui il regardait un petit peu ses troupes, il voyait s'ils avaient les yeux bleus et les cheveux blonds Et bien chez les Spartiates on prenait les bébés par les pieds, on les regardait On les tournait un petit peu dans tous les sens On regardait s'ils avaient l'étoffe de devenir de bons soldats S'ils avaient les muscles suffisamment, enfin s'ils étaient bien charpentés pour devenir des guerriers bien Auquel cas on les reposait dans le berceau, ce qui est arrivé évidemment à Léonidas Ier On les reposait dans le berceau, on a fait la teuf, on a fait ouais il est super Et puis certains d'entre eux n'étaient pas suffisamment musclés Pas suffisamment correspondant aux critères de ce que les Spartiates voulaient comme guerriers à l'avenir Donc ils s'approchaient d'une falaise avec le bébé, ils le prenaient et ils le balaisançaient en bas de la falaise Voilà, c'était un petit peu comme ça que l'eugénisme est né avec les Spartiates Donc si vous êtes fan de Spartiates, je suis désolé de vous décevoir Mais c'est un petit peu les précurseurs du nazisme et de l'eugénisme Alors à l'âge de 7 ans, comme tout fils de Sparte, il allait avoir une éducation spartiate C'est à la fin de la Gaugée, dont la définition apparaît quelque part sur votre écran Que les jeunes Spartiates deviennent des citoyens Léonidas fut l'un des rares rois à avoir été formé dans l'institution spartane Les autres étant un peu plus éduqués à la cool Lui il a vraiment vu le côté à la dure, c'est ce qu'il souhaitait faire Alors je vais faire un peu l'impasse sur son demi-frère Cléomène Cléomène qui était un garçon qui avait un talent particulier pour se faire des amis Puisqu'en fait il s'était mis à peu près à dos toutes les cités-états qu'il y avait dans le coin Parce qu'il faisait un petit peu la guerre à tout le monde Et il était donc le roi de Sparte à cette époque, notre ami Cléomène Léonidas lui voyait que c'était mal barré avec son demi-frère sur le trône Donc il a pris son demi-frère, il l'a foutu au Newf en tôle Il l'a pris, il l'a mis en prison Donc évidemment Cléomène ne l'a pas super bien pris Quand t'es roi et que tu te retrouves d'un seul coup en tôle, tu ne le vis pas forcément super bien Donc en fait il a pris la meilleure décision qu'il ait pris depuis des décennies C'est qu'il a décidé de se pendre ce con Donc du coup il s'est pendu parce qu'il n'a pas supporté la tôle Et à la mort de son demi-frère bien évidemment c'est Léonidas qui devint le roi de Sparte Alors il prend vite conscience évidemment de ce qu'il attend durant son règne Puisque vu le bordel qu'a foutu Cléomène juste avant Il a du pain sur la planche parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde à se remettre dans les petits papiers Vu que l'autre a foutu le souk un peu partout Et il se rend compte donc que l'avenir de Sparte mais aussi celle de la Grèce Est entièrement entre ses mains Alors ça c'est un petit peu ce qu'on essaye de nous faire croire dans 300 Dans les films hollywoodiens etc Mais c'est pas tout à fait la vérité Puisque les Athéniens sont quand même pour beaucoup dans le succès de Sparte face aux Perses Parce que les Athéniens à un moment donné ont été voir Léonidas Et lui ont dit écoute ce qu'il va falloir qu'on fasse c'est qu'on s'unisse les Spartiates et nous Contre les Perses et qu'on les repousse Alors Léonidas lui était pas très chaud à l'idée de faire ça Parce que bon il avait déjà quand même pas mal de problèmes à régler Rapport à son frangin qui s'était pendu en tôle Qui avait foutu un peu le bazar comme je le disais tout à l'heure Et donc du coup il était pas très chaud Donc du coup les Athéniens ont vu qu'Léonidas était pas très chaud Et lui ont dit écoute ce qu'on va faire A ce moment là si vraiment tu veux pas te joindre à nous On va s'arranger pour que les Perses te foutent sur la gueule Toi tu vas te battre avec les Perses Bon vous êtes les Spartiates quand même vous êtes balèze Vous allez leur tente nette Vous allez manger grave parce que quand même ils sont en surnombre Donc nous on va attendre que vous soyez affaibli au maximum On va vous défoncer la tronche Et puis quand on aura fini de vous défoncer la tronche On finira ce qu'il reste des Perses Alors du coup Léonidas il réfléchit Il s'est dit attends deux secondes C'est un deal qui me plaît pas trop Donc du coup je vais plutôt quand même écouter ce que le monsieur dit Et on va s'allier avec les Athéniens Donc du coup les Athéniens et les Spartiates se sont unis Et ont évidemment repoussé les Perses Les cités ioniennes plus tard demandèrent l'aide de Sparte Contre l'Empire Perse Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les cités ioniennes Les cités ioniennes en fait c'était des cités qui étaient des cités grecques Mais qui ont été annexées par les Perses Donc du coup eux ce qu'ils voulaient c'était retrouver la nationalité grecque Se retrouver sous la protection des grecs Et ils ont donc demandé de l'aide à Sparte Qui Sparte c'est pas des super héros les mecs Contrairement à ce qu'on pourrait croire à cause du Sine 300 Les mecs ils ont dit non désolé vous vous démerdez Nous on a pas le temps On est en train de botter le cul des zylotes Alors les zylotes si vous savez pas ce que c'est vous avez également la définition Qui apparaît sur votre écran Parce qu'ils étaient en train de botter le cul des zylotes Pour essayer de contrôler en fait leur population Qui était un petit peu en surnombre Donc du coup les cités ioniennes Bah ils se sont dit Ils veulent pas nous aider les Spartiates Bah c'est pas grave on va se tourner vers les Athéniens Donc ils ont été demandé de l'aide aux Athéniens Qui bien évidemment acceptèrent De les aider Darius le roi de tout l'Empire perse Promit de se venger de cet affront Parce que pour lui c'était intolérable Qu'on vienne comme ça reprendre des cités qu'il avait annexées Ce qui déclencha évidemment la première guerre entre ces deux mondes Et dans cette guerre on retiendra particulièrement la bataille de Marathon Qui se déroula en août et septembre moins 490 Qui fit quand même 203 morts chez les Grecs Alors 203 morts ça vous paraît peut-être pas beaucoup finalement Mais chez les Perses Sachez qu'il y a eu 6000 morts Alors il y a quand même un ratio en faveur des Grèces Qui est quand même énorme Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'ils avaient un cheat Je sais pas Et c'était quoi ce bazar Bah tout simplement le ratio s'explique Principalement parce que les Grecs avaient deux meilleurs équipements que les Perses Puisqu'ils avaient des plastrons, des cuirasses, des jambières Chose que les Perses n'avaient pas Donc si quand vous êtes en train de jouer à l'Odyssée Vous voyez deux cadavres, un Perse et un Grecs côte à côte Bah dirigez-vous plutôt vers le Grecs C'est là que vous risquez d'avoir quand même des meilleurs loot Puisque évidemment ça va respecter le contexte historique L'autre évidemment il va avoir un t-shirt et deux trois babiottes sur lui Et ça n'aura aucun intérêt Exit évidemment les immortels Mais ça c'est une autre histoire et on en parlera plus tard Alors le roi Darius finit par mourir à un moment Et donc du coup c'est son fils qui reprit le flambeau Son fils Xerces Et ça c'est une autre histoire Enfin c'est la continuité de cette histoire Et je vous propose qu'on continue cette histoire dans une autre vidéo Et que vous voyez un petit peu ce qu'il advient de Léonidas face à Xerces Qui n'est pas aussi cool que Darius Bah Darius n'était pas très cool déjà au départ Mais lui il est déjà beaucoup plus déterminé Et il est beaucoup plus rusé et malin que Darius Et vous verrez que Léonidas va avoir beaucoup de mal face à Xerces Voilà j'espère que cette première petite vidéo vous en a un petit peu appris Sur les différentes ethnies que vous allez rencontrer dans l'Odyssée Comme ça vous comprendrez un petit peu mieux les différentes animosités Qu'il peut y avoir entre certaines ethnies Entre les Perses, entre les Athéniens, entre les Spartiates etc Ça va vous en apprendre évidemment beaucoup plus dans la prochaine vidéo J'espère en tout cas que ça vous a plu N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire Et j'espère que vous avez passé un agréable moment Je vous dis comme d'habitude prenez soin de vous des gens qui vous aiment Surtout partagez et likez c'est très important pour l'enfancement sur Youtube Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos Allez je vous laisse retourner à votre vie normale Bye